Le pas de Calais est actuellement perturbé par de fortes inondations. Emmanuel et Brigitte Macron se sont rendus sur place ce mardi. Le président de la République a notamment promis un fonds de soutien de 50 millions d'euros aux collectivités dévastées par les crues exceptionnelles de ces derniers jours. Le niveau de certains cours d'eau est à nouveau monté ce mardi après-midi dans le pas de Calais, comme l'a rappelé l'AFP. Le président de la République Emmanuel Macron, accompagné de sa femme Brigitte, s'est rendu sur place pour constater les dégâts et surtout promettre un fonds de soutien de 50 millions d'euros aux collectivités dévastées depuis plusieurs jours déjà par ces inondations. Ce fonds est destiné à accompagner les communes les plus touchées, pour que ça aille très vite, a expliqué depuis un gîmenace de Saint-Omer le chef de l'État, qui a aussi annoncé un fonds exceptionnel de soutien aux agriculteurs, y compris ceux de Bretagne et Normandie touchés par les tempêtes. Il a également indiqué que l'état de catastrophe naturelle serait reconnu pour 244 communes, 214 dans le pas de Calais, une trentaine dans le nord. Dans l'après-midi, première étape vers l'indémonisation des sinistrés, affectés par la tempête qui râne le 2 novembre, des crues records le 7 novembre et des précipitations intenses jeudi et vendredi. Les assurances se sont engagées à faire preuve d'une très grande réactivité, a-t-il dit. Selon le préfet du Pas-de-Calais, Jacques Billan, 5000 habitations ont été touchées par ces inondations exceptionnelles et 1. 400 personnes évacuées depuis le 6 novembre. Le bilan reste de 4 blessés légers. Des heures compliquées à venir. Les prochaines heures vont être compliquées parce que ça va continuer à tomber, a prévenu le président, qui s'est aussi rendu à Blandec, commune particulièrement affectée par les inondations, avec 862 maisons touchées. Certains habitants ont pu regagner leur logement mais une cinquantaine ont passé la nuit dans un gymnaise, a affirmé Jean-Christophe Castelin, adjoint au maire. On annonce rien de bon pour les jours qui viennent, beaucoup d'habitants sont à bout, a-t-il ajouté. Monsieur Macron, si est-il bien, il se déplace, il vient voir. Mais il faut agir, a lancé Corinne Barou, une habitante est venue aider les sinistrés dans le gymnase. Aux environs de Saint-Omer, où l'eau atteint encore plus d'un mètre dans certaines maisons, la Croix-Rouge a décidé de réinstaller des centres d'hébergement, selon Fabienne Berquier, présidente de l'association dans le Pas-de-Calais. Emmanuel Macron a annoncé avoir confié au maire de Saint-Omer une mission pour améliorer les systèmes d'évacuation des cours d'eau vers la mer, en s'inspirant par exemple des Pays-Bas. Outre la présence de Brigitte Macron, qui était tout comme lui très marquée par ses inondations, le président était accompagné dans son déplacement par les ministres de l'Agriculture, Marc Fénaud, de la Transition écologique, Christophe Béchut, et au PME, Olivia Grégoire. Sur décision de la préfecture, les établissements scolaires de 279 communes du département, soit 388 établissements, sont restés fermés lundi et mardi. A noter que les restos du cœur, historiquement soutenus par les enfoirés qui seront d'ailleurs prochainement de retour pour un nouveau concert, ont fait un appel urgent pour des dons de nourriture et des bénévoles afin de distribuer les vêtements, couvertures et nourritures récoltées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501